Bonjour à tous, c'est Vincent pour Culture FPV. Aujourd'hui, on va parler radio avec la nouvelle Taranis X9 Lite. Qu'est-ce que ça vaut pour 70 euros ? Je vous en parle tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de la X9 Lite, la nouvelle Taranis de chez FrSky. Qu'est-ce qu'elle vaut face à la QX7 ? En gros, elle s'attaque vraiment à elle. Ce n'est clairement pas une concurrence de la X9D tout court. On est sur une radio entrée de gamme qui peut être super pour les débutants, mais pas que. Et surtout, elle offre des nouvelles fonctionnalités qui sont, je pense, le futur de FrSky et Taranis. C'est surtout pour contrer, je pense, le Crossfire et d'autres marques. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on l'ouvre. On va regarder à quoi elle ressemble, cette petite radio. Hop là ! Alors, la boîte est assez sommaire. Je ne vous ai pas montré la boîte. Donc, la boîte. Petite boîte carton. On la remet dans le bon sens. Taranis X9 Lite Digital Télémétrie Radio Système. En haut, vous avez une petite étiquette. Je vais essayer de vous la montrer. Hop là ! Donc, FrSky Taranis Radio Système. On voit que c'est le modèle X9 Lite. L'OS, en gros, le firman R, c'est ou du ER Sky TX ou du Open TX. On voit qu'elle est ou en LBT, donc Europe ou non LBT. Donc, celle-là, c'est une non LBT. Et la couleur, on peut tout de suite voir qu'il y aura trois couleurs. Noir, blanc et bleu. Nous, on a une version noire aujourd'hui. Cette boîte, vous allez voir, c'est tout simple. C'est du plastique qui la protège, mais ça suffit largement. Quand on enlève le plastique, on a quoi ? On a deux protections de stick, de gimbal. Mais bon, il ne protège pas grand-chose. Avoir un faire réimprimer, mais c'est toujours sympa d'avoir ça. Donc, on a ça. On a la radio. Et bien, c'est tout. C'est tout ce qu'on a dedans. Il n'y a pas de sangle. Donc, ça sera à vous de vous acheter une petite sangle ou d'en récupérer une. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Ah si. On a un petit lot de stickers. Ça fait toujours plaisir, les stickers. Avec le forcément, la nouvelle fonction, en gros, à coller partout. Ça, j'y reviens et je vais vous faire un petit topo sur l'access. Qu'est-ce qu'est cette nouvelle fonction de chez FrSky ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la notice, tout en anglais. Comme d'hab, c'est comme quand vous achetez un RX ou autre. C'est tout simple. Il n'y a pas de gros détail, gros pro délire. Ça, je ne vous laisse pas regarder pour la vôtre. J'enlève le bazar sur la table. Donc, excusez-moi pour le bruit. On passe tout de suite à cette taramix. Au premier abord, tout le monde disait, est-ce que ça va être cheap ou pas ? Alors, les plastiques, je vais essayer de faire un zoom dessus. Ça va. Ce n'est pas du gros délire. On ne va pas se voiler la face. Ce n'est pas du gros délire. Mais je suis étonné. Je m'attendais à pire. Honnêtement, je m'attendais à bien pire. C'est propre. Donc, pour le prix, c'est propre. À savoir que la X9 Lite, quand ils ont lancé une petite préco sur nos... Chez Banggood, c'était à 50 balles. Là, maintenant, elle est passée dans les 70 euros en commande. Ce n'est vraiment pas cher pour une radio, pour une taramix. On va regarder si ça les vaut. Je vais tout de suite vous proposer de mettre... Hop ! Moi, je vole avec une QX7. Donc, je l'ai depuis un an. Un peu plus d'un an, oui, la QX7. J'ai eu une X9R de chez Tarnigi avant. Elle a évolué à un moment donné. Donc, j'ai pris la QX7. Je vais essayer de vous faire un petit comparo avec les deux. On va prendre l'appareil. Voilà, en gros, la différence de taille. Je n'ai pas de X9D sous la main. On ne peut pas voir toutes les radios du monde. En gros, pour vous dire, niveau, dimension, taille par rapport à une X9D, elle fait 15% en moins. Donc, 15% en moins, on ne s'en rend pas compte. Mais quand on la met à côté, ça fait vraiment beaucoup plus petit. Ça fait vraiment jouet. Par contre, la prise en main, elle est juste presque parfaite. Pour moi, enfin, pour moi, j'ai les grandes paluches. Je la trouve vraiment sympa, la prise en main. Moi, je suis habitué à voler avec ma QX7 que j'adore. Donc, j'ai tous mes sticks, toutes ma portée de main. Les deux sont vraiment sympas en prise en main. Peut-être petit plus pour celle-là où tout est rapproché. Du coup, c'est plutôt pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait le tour de cette radio. On va regarder qu'est-ce qu'elle a de plus ou moins qu'une X9D ou qu'une QX7. Tout d'abord, alors, on va parler poids à vide. Elle fait 505 grammes sans lipo, sachant qu'il n'y a pas de lipo. Allez, on fait tout de suite le tour. Je vais essayer d'ouvrir ça. Donc, à l'arrière, on a... Hop là ! Donc là, c'est des... Je vais vous tourner pour vous montrer. Là, c'est des lions qu'on a pris très rapidement. C'est des 18650 en 3,7 volts en 3 000 mAh. Il vous faut deux batteries. Il n'y a pas de lipo possible, il n'y a pas de branchement lipo. C'est là où on voit qu'il y a eu une économie sur ça. Là, vous avez... Ah là, je vais essayer de l'ouvrir sans rien casser. Vous avez une module... Pardon, la baie JR, mais... Comparer... On va tout de suite parler des choses qui fâchent. Comment je mets mon Crossfire dans la baie ? Ça, c'est le premier problème. Mais il y a déjà des solutions. Ceux qui ont une X-Lite le savent déjà. Il y a une... Ça, c'est ce qu'on appelle une mini baie. La mini baie JR, c'est pas... Comparé à ma QX7 où c'est une baie JR. Du coup, ils ont fait ça, je pense, c'est un peu pour contrer le Crossfire et autres. Pour qu'on puisse mettre que du standard FR Sky. À savoir que sur Banggood, ils ont fait un espèce de petit print avec les petits pins qui rentrent dedans. Pour pouvoir brancher votre Crossfire, votre R9M. Ça vaut 7,50€ de mémoire. Donc, vous pouvez quand même mettre votre BJR standard pour en gros 7,50€ sur Banggood. Il y a un petit print avec tout ce qu'il faut pour le brancher. Petit tuto. Je vous le mettrai en lien dans la description comme d'habitude. On va repasser à l'autre côté. Je vais remettre ça pour ne pas le perdre. Je vais essayer de ne pas le perdre. On va repasser sur le devant de cette radio. Donc, à voir, ça ressemble vraiment à une X9D. Quand je vous ai dit, elle est plus petite que la X9D. En gros, elle fait la taille de la Jumper T12. Quand on regarde le LCD, c'est exactement le même que celui de Mataranis QX7. Ils ont repris le LCD qui marche plutôt bien. Pourquoi faire simple ? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Donc, ce LCD, je crois que c'est du 128 par 64 pixels. Rien de folichon. On est loin d'une Jumper T16 avec un magnifique LCD. Niveau bouton d'alimentation, c'est pareil. Ils ont repris un bouton comme sur la QX7. Il faut rester appuyé pour que ça s'allume. Dès qu'on l'enlache, hop là, c'est parti. Là, c'est pareil. Quand on appuie, on reste appuyé 3 secondes, 4 secondes. C'est parti. Alors là, il me dit attention des alertes. Je vais la réteindre pour le moment. On regardera après. Je l'allumerai tout à l'heure. Là, il est en firmware d'origine. Je l'ai juste déballé de sa boîte. J'ai fait 2-3 parties de lift-off avec. Je vous expliquerai ça tout de suite après. Donc, cette petite radio, vous avez en différence, vous avez un peu moins d'inter. Au total, vous avez 5 inter avec un pote. Donc, en gros, ils en ont enlevé 3 et un potentiomètre qu'ils ont enlevé qui était là d'habitude. Honnêtement, ça suffit largement. Moi, je sais que j'utilise toujours mon pré-arm, arm en bas avec air mode, avec air mode en bas sans air mode au milieu. Après, c'est une question de goût. Là, pour le buzzer, ça suffit. Là, vous pouvez mettre, genre par exemple, un crash over flip. Et là, vous pouvez mettre vos modes angle. Si vous utilisez encore le mode angle. Moi, perso, je suis tout le temps en mode accro. Je me sers du buzzer, du pré-arm, arm en air mode et crash over flip. C'est les seuls boutons. Moi, il m'en reste encore celui-là. Il m'en reste encore celui-là en trop. Quand vous avez, par exemple, un GPS sur votre drone, vous pouvez très bien configurer le RTH ici ou les fonctions GPS ici. Les Gimball, on va descendre. On va le faire comme ça. Les Gimball, c'est ceux de la QX7 d'origine. Moi, j'ai volé pendant 8 mois avec les Gimball de la QX7. Ça fait le taf, mais en longévité, ça prend un peu de jeu. Je pense que, du coup, vu que les Gimball, c'est les mêmes, je suppose, moi, j'ai mis des Air, le classique. C'est quand même vachement plus agréable. Je suppose que ceux-là doivent s'adapter sur ceux-là. Donc, on va pouvoir en avoir assez rapidement. Vous avez les petites rimes. Je ne vous explique pas à la fond de vous expliquer ce qu'est les petites rimes. On va passer à la partie du dessous. C'est une navigation à trois boutons. On va allumer la radio. J'ai coupé les sons de la radio dans les vidéos pour éviter que ça crie partout. Il me dit qu'en gros, je n'ai rien configuré. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas mis d'alerte. La radio, elle est brute. Vous voyez, c'est plutôt propre. On a une navigation à trois boutons. On a menu, page, exit et on a une molette. Un peu à la Jumper T16. Personnellement, je trouve ça déjà mieux. Mais alors, je préfère la molette qui tourne. Je trouve ça plus précis. Hier, je galérais un peu avec cette molette. Mais bon, après, c'est une question de goût, je pense. Et c'est surtout une question d'habitude. Alors, vraiment, je vais vous montrer quand on reste appuyé. Voilà, on peut choisir le modèle. On peut configurer le modèle. Dernier menu, config, radio, statistique. Les menus ont un peu changé. Dessus. Donc, vous voyez, là, vous avez directement. Ça, ce n'est pas con. Par contre, quand on appuie, on accède et on choisit le menu. On n'a pas besoin de faire page, 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 page. Surtout que maintenant, il y a 13 ou 14 pages. Donc là, on peut directement les choisir ce qu'on veut. Dans la télé-métrie. Hop. On les envoie. Après, on peut toujours naviguer. Non, on ne peut que naviguer dans les pages. Je vous dis une bêtise. Mais en revenant avec Exit, on peut revenir. On peut choisir sa musique. Il y a plein de petites nouveautés. Vous pouvez voir les mix. Hop. Il y a vraiment la radio. Je ne vais pas vous faire tout le tour de la radio de chaque fonction. Je suis vraiment là pour vous montrer les découvertes et les nouveautés de cette radio. Après, ça reste une taranis. On peut tout changer comme d'habitude. Vous voyez, quand je tourne, c'est vraiment presque trop... Vous voyez ? C'est trop sensible pour moi. Ça, c'est un point de vue perso. Et ça se trouve, ça se règle dans les menus de la radio. Je n'ai même pas regardé. On va regarder dans la config radio. Vous avez plein de trucs. Les alarmes, les générales, le contrôle, le matériel, la calibre. Je vous conseille d'abord de faire la calibre, comme d'habitude. Un mode écollage, la version. Donc, on va regarder. Là, moi, c'est une version ERX9D. R222. Je ne l'ai même pas flashée en OpenTX. Je l'ai vraiment déballée. J'ai tout de suite voulu voir ce que c'était. Et vous faire la review rapidement. Ce que je vous conseille, c'est de la flasher en OpenTX. Comme ça, au moins, tout sera compatible assez vite. Le ERTX, on l'utilise assez rarement. Ce qu'on n'a pas vu, c'est en dessous. On va essayer de refaire la mise au point. Vous avez une sortie DSC, une prise USB. Alors, comparée à d'habitude, c'est une micro-USB. Donc, comparée à celle-là, où là, c'est vraiment le premier type de micro-USB. Si je ne me trompe pas, peut-être que je me trompe. Donc, ça change un peu. C'est bien, c'est les mêmes en gros câbles que nos FC. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le smart port directement, le SD et de quoi brancher des écouteurs. Si jamais vous mettez de la musique sur votre TARA. Donc, vous pouvez mettre de la musique sur votre carte SD, brancher sur votre TARA, lancer la musique après avec des inter. Ça, je vous laisserai regarder toutes ces fonctions-là un peu plus tard. Voilà, en gros, pour la radio. Mes premières impressions sont plutôt assez étonnées et plutôt bonnes. Maintenant, je vais vous parler de ça. Là, Access. Jusqu'à maintenant, chez TARANIS, on avait ACCST. Là, c'est un nouveau protocole qui vient de sortir. C'est Advanced Communication. Vous avez vu comment je parle bien en anglais ? Advanced Communication Control Elevated Spread Spectrum. Qu'est-ce que c'est que ce charabia ? En gros, c'est le protocole RF qui transmet le signal radio au récepteur. Alors, le protocole ACCST, celui-là, il a 10 ans maintenant. Il a fait ses preuves. Mais l'Access va un peu changer le game chez FrSky. En gros, ils vont rattraper leur retard, surtout sur Crossfire, sur TBS. Pourquoi ? Parce que la plupart des choses dont je vais vous parler, le Crossfire, on le propose déjà depuis un moment. Tout d'abord, l'Access, ça propose une plus faible latence avec un débit baud supérieur. Vous avez 24 canaux contre 16 à l'heure actuelle. Est-ce qu'on a besoin de 24 canaux ? Je ne pense pas. Mais, en tout cas, ils le proposent. La grosse news de l'Access, et qui pour moi est enfin, enfin top, c'est tout ce qui va être au niveau du flashage et du bind avec votre RX. Ça va être comme le Crossfire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas comme le Crossfire, je vais prendre ma radio. En gros, le Crossfire, derrière, même celui-là, c'est un Micro TX, vous avez un petit bouton, il suffit de brancher votre drone, vous appuyer dessus, savoir connaître votre RX, et en 5 minutes, c'est appairé. Fin de l'histoire. Vous avez un petit câble USB, vous pouvez le brancher au PC, vous pouvez tout mettre à jour en 5 minutes. Putain, qu'est-ce que c'est bien. Quand j'ai découvert ça, pas ma vie a changé, mais j'ai gagné du temps de fou. Parce qu'à chaque fois, vous vous rappelez, quand il faut flasher et mettre à jour, on branche sur le Smartport, on rentre dans les menus de la radio, on va dans le firmware, on cherche, on prend. Un coup, ça ne marche pas. Si on a mal branché, ça déconne. Si on n'a pas pris la bonne version FICC ou LBT, ça déconne. Bref, une galère. On était habitué, on le faisait. Là, ça y est, ça change. Ça va être comme le Crossfire. En gros, ils vont s'appairer ensemble, quasiment automatiquement. C'est vraiment ça, pour moi, qui change. Donc, c'est, pour parler un peu plus de l'access, c'est un récepteur, du coup, sans fil. C'est une Techno M2M SmartShare et, que je ne vous dise pas, de batterie. De bêtises. Si, je vous dis peut-être des bêtises. Mais, en gros, il y a le Smart Match. Voilà ce que je cherchais. Le Smart Match, c'est ça qui va vous permettre, chez FrSky, en gros, de faire comme le Crossfire. C'est-à-dire, vous pourrez vous appairer une bonne fois pour toutes. Et après, tout se mettra à jour automatiquement, quand vous le voudrez. C'est ça qui est bien. Pour l'instant, quand on parle de ça, on se dit, ouais, mais moi, j'ai des vieux récepteurs. Comment ça se passe ? Est-ce que je suis obligé de tout racheter ? Non et oui. C'est-à-dire, ils sont en train de rendre compatibles tous les anciens récepteurs. Donc, sur la page de FrSky, dans Download, vous pouvez, pour l'instant, faire tout ce que RXSR, RX6R, RX4R, GRX, GRX8, et le XM, le XM+, va arriver. Normalement, avec cette langue, on peut quand même se connecter en D16. En théorie, je n'ai pas encore essayé du tout. Je vais voir, je vais voir, tac, 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 en protocole, tiens, on va aller voir. Internal, off, si je mets, non, XGT, access ou XGT. Donc, normalement, avec le XGT D16, on peut quand même flasher ses anciens RX, par exemple, le XM+, je pense surtout à lui, parce qu'on est beaucoup à voler en XM+, et FrSky n'a pas encore sorti de quoi le flasher en access. Du coup, on est un peu niqué, clairement, c'est ça. Du coup, là, ça me permet de me conforter, de me dire que, oui, on peut flasher. Du coup, avec le bon, on peut se flasher en D17. Après, on pourra flasher en access, comme vous voyez, en access, ça se présente. Pour ceux qui connaissent un peu le Crossfire, il y a des grosses, grosses semblances avec le Crossfire. Mais c'est plutôt bien, c'est plutôt un bon en avant pour FrSky. Il était temps, j'en veux dire. Il était temps. Donc, ça, c'est bien. On peut quand même... Par contre, attention à tous ceux qui ont des petits Tini qui sont en D8, c'est mort. Les Tini en D8, on ne pourra pas les flasher avec cette radio. Donc, pensez-y avant de lâcher. Surtout, si vous vous dites que je me fais un petit Tini avec une radio pas chère, vérifiez qu'on peut le flasher en D16. Sinon, c'est foutu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va changer ? Il y a la sécurité. Normalement, il y a une meilleure sécurité grâce à l'accès. Ça, c'est à voir. Jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas eu trop de soucis de sécurité. Il y a autre chose qui est bien. C'est qu'on peut du coup aussi remapper ses voix directement de la radio, mais vraiment beaucoup plus facilement en allant là où j'étais juste avant. La télémétrie aussi change, c'est le trio contrôle. En gros, ça va vraiment s'améliorer. Ça va vraiment ressembler au Crossfire. Si on parle un peu de latence, en 8 voix, on est à 11 millisecondes. En 16 et 24 voix, on est de 14 à 23 millisecondes. Par contre, le débit montant en télémétrie, il est amélioré de 40% et en descendant, il est amélioré de 60%. Donc, on devrait avoir une télémétrie beaucoup plus précise. Voilà ce que je voulais vraiment vous dire sur l'Access, qui pour moi est la grosse nouveauté de cette radio. Après, la prise en main, je l'ai vraiment trouvée top. Moi, je suis au pouce. Je ne suis pas au pinch. Je ne suis pas assez bon pour être au pinch. En fait, je n'arrive pas à aller au bout, quelle que soit la radio. Ça va de ce côté-là, mais ça déconne de ce côté-là. En fait, parce que je prends mal ma radio, je ne sais pas. Mais moi, je suis resté au pouce traditionnel. J'ai quasiment volé comme avec ma QX7 sur Lift-Off. Je n'ai pas trouvé de grosse différence. Donc, la prise en main est vraiment bien. Voilà. Par contre, ce qu'il vous faut absolument avec cette radio, c'est acheter un petit cordon, acheter des piles et puis des Lyons. En gros, le Lyon, on le trouve à 8-9 euros les deux. Après, pensez à acheter un chargeur parce qu'on ne peut pas la brancher pour la recharger. Donc, en gros, compter 15-20 euros de plus pour les Lyons avec le chargeur. Si vous commandez en Chine, si vous voulez commander en France, il faudra plutôt compter dans les 30 euros. Une petite sangle, si vous en avez une qui traîne à la maison. Sinon, vous pouvez aussi acheter une petite sangle assez sympa. Pareil, rajouter 10 balles. Donc, au final, cette radio, elle va en revenir vite à 100 euros. Pensez-y. Sachant que la QX7 est pareil dans les 80 euros. Il n'y a pas de batterie non plus. Je vous rappelle que dans une QX7, il faut racheter aussi une petite batterie à 15 balles. Il faut y penser à tout ça. Souvent, on a beaucoup de gens sur le groupe culture qui me disent, je ne comprends pas. J'ai acheté une Taranis QX7, une X9D. Et là, maintenant, la X9 Lite, il n'y a pas de piles, il n'y a rien. Les piles ne sont pas fournies. J'ai eu le droit à une petite coupure vidéo. Je m'en excuse. Je vais s'appartraper ça au montage. Je suis déjà à plus de 20 minutes sur cette radio. Je voulais vous faire très rapidement. Mais je trouvais que de parler du protocole Access, c'était super important. parce que ça va arriver très, très vite sur, je pense, beaucoup de radios. Je trouve ça pas mal parce que ça rattrape enfin le retard de Crossfire. Ça fait au moins d'y fois, je vous le dis. Mais ça va aller le coup d'en parler. Après, pour, en gros, 90 euros, maxi 100 euros, si vous rajoutez les accessoires, c'est vraiment, je pense, une petite radio pour commencer qui est plutôt pas mal du tout. On vous fera sûrement un petit feedback pour être tout à fait clair avec vous. Moi, je ne volerai pas avec. Pourquoi ? Parce que j'ai le Crossfire et je n'ai pas envie de tout modifier derrière. Donc, je reste sur ma QX7. En plus, j'ai mes Gimbal, j'ai tout. Par contre, j'ai un ami qui s'appelle J.I.FPV qui nous fait de temps en temps des petits articles pour la chaîne. Lui, il va voler avec. Et je ferai un petit feedback, peut-être pas avec lui, dans quelques mois pour vous dire, en gros, ce qu'il en pense. Il a eu une X9D Plus avant. Là, il est sur une X-Lite et il n'y arrive pas avec la X-Lite. Je vous dirai sûrement pourquoi un peu plus tard. Peut-être même que je lui volerai pour faire une petite preview de la X-Lite. Et je pense qu'on reviendra avec lui et je lui demanderai un petit QCN de qu'est-ce qu'il aime bien sur cette radio, qu'est-ce qu'il aime pas, pour vous tenir au courant comme on le fait à chaque fois sur Culture. C'était à peu près tout pour moi aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, petit pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche. Je remercie encore tous les tipeurs qui sont plus nombreux chaque mois. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501